ok alors comment créer un gabarit il faut du coup faire un enregistré sous sur un projet que vous voulez donc c'est un projet revit vous faites un enregistré sous et du coup vous enregistrez en format gabarit l'extension de gabarit vous vous rappelez sur avit l'extension c'est quoi non non yam rte rte l'extension ok donc on a dit structure donc je prends le gabarit structure donc je crée par exemple je prends un projet structure on va faire un nouveau projet j'ai en fait dans mon projet structure là on va dire que je vais créer par exemple mais une une nomenclature et j'aimerais que dans tous mes projets on va dire de deux structures je veux que toujours il y a les nomenclatures déjà créées faut que je crée aussi des murs aussi spécifiques voilà donc je vais créer des murs dans ce gabarit là et c'est à que dès que j'ai un nouveau projet je prendrai ce gabarit ok donc fichier en hrs ou gabarit dans les bureaux j'appelle structure j'appelle balata structure ok il ya aussi option ici option parfois les fichiers gabarit quand vous faites en cherie un fichier il ya toujours plusieurs incrémentation il ya peut-être 6 10 20 30 40 fichiers rt rvt et donc si vous voulez pas avoir 30 vous pouvez avoir juste une sauvegarde c'est ici qu'il faut le paramétrer c'est dans quand on enregistre c'est dans option là par contre c'est bon pour la démonstration faut le faire en même temps par contre prendre un un projet structure et l'arrange les sous et il mettait sur le bureau par contre votre gabarit votre gabarit prenez partez du gabarit structure il ya déjà un gabarit structure qu'on va partir celui là et puis on va le renommer on va créer un autre et puis on 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 Le fichier RTE, vous le mettez sur le bureau, votre bureau pour l'instant. C'est quoi le fichier RTE ? C'est l'extension du gabarit. C'est bon ? Non, pour Joël. Le fichier RTE, vous le mettez sur le fichier RTE. Le fichier RTE, vous le mettez sur le fichier RTE. Le fichier RTE, vous le mettez sur le fichier RTE. Le fichier RTE, vous le mettez sur le fichier RTE. Le fichier RTE, vous le mettez sur le fichier RTE. Et le chercher, j'aimerais qu'il soit dans la liste, qu'il soit ici. On est d'accord ? Donc, je fais fichier OPTION. J'attends tant que moi. OPTION, c'est ici. OPTION. Après, je vais dans emplacement de fichier. Et là, je vois que je peux gérer les gabarits, mais pas uniquement les gabarits. des familles, les nuages de points, mais également la bibliothèque. Ce qui va être intéressant pour vos familles, quand vous créez des familles, quand vous enregistrez, qu'ils ne longent pas sur le C, mais sur votre serveur. ou si ce n'est pas sur le C, mais sur un dossier bien spécifique. Parce que quand vous allez reformater votre ordinateur ou quand vous changez de poste, peu importe, vous voulez toujours votre bibliothèque. Donc, moi, par exemple, je l'ai mis sur mon D, un disque dur à part, une partition à part, mais qui est relié à Drive, Google Drive. C'est-à-dire que dès que vous devez connecter, ils synchronisent. même si j'écris ma famille, je change d'endroit, je le trouve ma famille, peu importe l'endroit. Alors que le C, c'est sur le biotech, c'est sur l'autodesk, mais il suffit qu'il y ait un plantage et c'est mort. Donc, du coup, ici, il y a plusieurs gabarits. Et donc là, vous faites plus, ajouter en fait un élément et vous allez chercher votre gabarit. Il y a le nom qui s'est créé, le schéma aussi automatique. Et là, on le remonte pour qu'il soit le premier quand on l'ouvre. et on valide. Et tester pour voir si ça marche. Ok, donc c'est validé pour l'IAM, pour ONU aussi ? Ok. Aussi pour jouer, très bien. Donc là, on a vu comment créer un gabarit. On a vu comment enregistrer en fait le chemin du gabarit. Bon, biotech, c'est pareil. Là, on ne l'a pas fait, mais c'est pareil. Là, vous êtes sur les postes qui ne sont pas les vôtres, donc ce n'est pas utile. Mais vous pouvez le faire. Ok. Non, c'est toujours pareil dans menu options. Ok. Là, on va voir en fait deux choses. C'est par rapport à la bibliothèque. Juste une parenthèse. Du coup, il faut avoir plusieurs types de gabarits et plusieurs bibliothèques de chaque année. D'accord ? Années biotech pour 2015, 16, 17, 18. Malheureusement parce que du coup, certains projets, on nous impose des années du logiciel. Parce que même si je suis en 2019, le bilimanager va me dire, écoute, on travaille tous en 2016. Donc du coup, il faut que je puisse utiliser mes familles en 2016. Donc pour tout ça, je demande plus de travail, plus de rigueur. Ok. Donc du coup, vos gabarits, rangez-les par année. Ensuite, comment rajouter en fait… Une question. Qu'est-ce que tu dis ranger les gabarits par année ? Gabarits et surtout bibliothèques. Et c'est quoi la différence entre gabarits et bibliothèques ? Moi, j'ai l'impression que dans le gabarit, tu as tous les objets intelligents qui sont la bibliothèque. Parce que c'est ça où je le trouve. Et quand tu dis les ranger par un gabarit, j'ai l'impression que chaque année, même si on les range par année, les objets en fait sont pareils. Même si c'est 2017 ou 2019, l'objet est pareil. Sauf que d'un point de vue informatique, il y a un code d'un développeur qui a marqué, lui, il ne peut être ouvert qu'en 2019. Lui, ce fichier-là, il ne peut être ouvert qu'en 2018. Ok, donc c'est quoi la différence entre le gabarit et la bibliothèque ? Alors, il peut avoir une différence comme il ne peut pas avoir une différence. Ce qui veut dire que dans le gabarit, effectivement, il peut avoir toute la bibliothèque. D'accord ? C'est dans mon fichier RTE, dans mon extension RTE, j'intègre plusieurs familles d'objets. Donc, dans le RTE, tu as plusieurs fichiers RFA ? Ouais, c'est ça, exactement. Exemple, dans ce gabarit structure, je vais avoir plusieurs éléments de ferme. D'accord ? Donc là, j'ai une, ok ? Ou deux poteaux également, ok ? Du coup, j'intègre la bibliothèque dans le gabarit. D'accord ? Donc, en l'occurrence, le gabarit, c'est aussi la bibliothèque. On est d'accord ou pas ? Premier exemple. Est-ce qu'on est d'accord que le gabarit contient aussi la bibliothèque ? Je veux te rejoindre, forcément. Je ne veux pas te dire que je suis d'accord. Ok, d'accord. Mais après, je peux faire aussi le choix de pouvoir avoir un gabarit qui soit plus light. Ouais. Et de pouvoir avoir toute ma bibliothèque, donc tous mes fichiers RFA à part. Ok. Donc, ça veut dire que ma bibliothèque, c'est charge la famille, et tout ça là, tous les autres poteaux, je ne les intègre pas dans mon modèle parce que ça va faire trop lourd. Ouais, parce que tu n'en as pas besoin, en fait. Ah, je ne sais pas. Tu ne peux pas en avoir besoin. Voilà, parce que je crée des modèles, soit spécifiques, soit larges. Ok. Alors, est-ce que tu peux revenir... Non, est-ce que j'ai reposé la question déjà ? Oui, je pense avoir compris. Alors, je vois que tu ennuis bas niveau dans ta fenêtre. Est-ce que tu peux faire ? Non, que tu es dans la fenêtre où tu es là. Ouais. Donc là, en fait, tout ce que je vois... Non, 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 là, ici, c'est trop bien. Donc là, tout ce que je vois ici, en fait, ça, c'est ta bibliothèque générale. C'est la bibliothèque d'Autodesk. C'est la bibliothèque d'Autodesk. Donc, c'est la basique, en fait. Ouais, la basique, voilà. Donc, dedans, en fait, tu peux choisir, par exemple, élément de détail ou fenêtre et garde-corps et constituer un seul gabarit avec ces trois éléments. Oui. C'est d'accord. C'est bon. Ou prendre tout. Ou prendre un peu de chaque chose. Ouais. Et donc, c'est là qu'il y a le process, méthodologie de travail. Et c'est là où on est spécialisé, où on est généraliste. Et c'est là où on manquera de bibliothèque. On n'a pas ce qu'il faut, toujours. Ok. D'accord. En gros, par exemple, je suis un architecte. Je suis spécialisé pour les hôpitaux, soit pour les lycées, soit pour les maisons individuelles, soit pour les logements, etc. Et en fonction de ça, tu vas monter un gabarit pour chaque... Eh oui, parce que pour créer un hôpitaux, c'est pas la même chose pour créer un bâtiment, une école. Parce que du coup, c'est pas un équipement, c'est pas la même norme, tout ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir des gabarits spécifiques à chaque domaine. Ou alors, un gabarit passe partout. Mais du coup, voilà. C'est contraint du passe-partout. Ok. D'accord. Très bien. Là, j'ai compris. Je comprends. Ouais. Et je ne comprenais pas entre les bibliothèques. Ok, d'accord. Ouais. RFA, RVT, bibliothèque, gabarit, c'est vraiment du process, c'est vraiment de la méthodologie du travail. C'est... Et ça dépend de l'entreprise où nous sommes, des besoins, etc. Mais si on comprend le principe, c'est déjà bien, déjà. Ok. Alors, on a vu comment créer un gabarit. Comment enrichir le chemin du gabarit. C'était pareil pour la bibliothèque, on est d'accord ? Ok. Maintenant, comment mettre à jour un gabarit ? Parce que là, dans mon fichier, je n'ai rien. Mais par exemple, j'ai travaillé sur un gros projet. Énorme. J'ai créé plusieurs familles. J'ai créé plusieurs styles de types de lignes. Et plusieurs fenêtres, etc. Plusieurs murs. Et j'aimerais le mettre à jour dans le... Mon gabarit. Comme ça, quand je retrouve, quand je rouvre un gabarit d'un projet similaire, qu'il y a déjà toutes les mises à jour. Ok. Alors, il y a deux méthodes. Est-ce que vous pouvez m'en donner une ? Tu copie-colle tous les éléments. Bravo. Très bien. Tu transformes en dessin actuel. Ouais, ça marche. Tu transformes tout en gabarit. Comme ça, tu aviseras tous les éléments dedans. Mais après, ça devient des éléments qui viennent d'une plupart de tout le monde. Après, tu peux mettre dedans. Non, c'est très bien. J'appelle ça méthode traditionnelle. Le copier-coller. Ok. Donc, pour mettre à jour en gabarit, il y a la méthode traditionnelle. Le copier-coller qui passe partout. Dans n'importe quel logiciel. Un fichier AutoCAD. Pour copier des calques. On prend un objet. Ou un style de code. On prend un objet. Et on le colle dans un autre dessin. Ça s'appelle méthode traditionnelle. Que j'appelle comme ça. Et sur Evite, il y a une deuxième méthode. Une méthode logicielle. C'est transfert de normes. Donc, pour transfert de normes. C'est dans gérer. Et ensuite, transférer les normes du projet. Alors, je lis. Pour savoir comment il fonctionne. Il me dit qu'il faut que je copie les paramètres du projet sectionné. D'accord. Donc, il aspire en fait un projet. À partir d'un autre. Et apparemment, il me dit qu'il faut qu'il soit ouvert. Ok. Il faut qu'il soit ouvert. Donc, je ne peux pas expirer un projet qui est dans le fermier. Ou qu'il soit dans le répertoire. Il faut que les deux fichiers doivent être ouverts. Il m'indique aussi que je peux transférer les types de fermier. Les épaisseurs de lignes. Les matériaux. Les gabarits de vue. Et les styles d'objets. Que je ne peux pas faire avec le coupé-coller. Donc, j'ai du mal à copier en fait un gabarit. Parce que c'est informatique. Avec un coupé-coller. Mais avec cette fonction, je peux. Et sur AutoCAD. Ce qu'on a du mal à transférer en fait un coupé-coller. On le fait avec. Ce que vous connaissez sans doute là. J'ai oublié le nom. Design center, un truc comme ça. Compiler propriété. Mais il y a des choses qui ne se voient pas. Comme les calques par exemple. Si on ne veut pas. De pouvoir créer un objet et mettre l'objet dans un calque. Pour transférer les calques. Entre différents fichiers. On fait, je crois, design center. Ouais, il y a une fonction en fait. Qui répatrie le calque. Ouais. Toutes les normes. C'est design center. C'est une sorte de normes. Voilà. Et donc, du coup, il me dit. J'aspire tout ce que tu veux là. Que vous recherchez. Depuis le projet 4. C'est le projet 4 que j'ai ouvert. D'accord ? Donc, il va m'aspirer tous les paramètres justement. Que je veux, que j'ai besoin de l'autre projet. Ah. J'ai une question. Ouais. Quand tu fais ça. Moi, j'ai une question qui vient tout de suite. C'est. Ouais. Les propriétés intellectuelles. Donc, quand tu fais ça. Par exemple, je passe comme ça. De projet en projet. Par exemple, j'ai un archi qui me donne son projet. Ouais. Donc, inévitablement, il y a son gabarit dans son projet. Il n'y a pas forcément tout. Il y a une bonne partie quoi. Non. Il y a tout. Parce que, du coup, il est parti dans un gabarit pour pouvoir le faire. Et puis, il a avancé. Donc, oui, il a sa charte. Il a sa ligne, type de ligne, etc. Donc, après, je peux... Est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est normal de se réaffecter d'un objet comme ça, intelligent, provenant d'un architecte ou, en fait, est-ce qu'il y a une histoire de propriété intellectuelle dans tout ? Dans tout ? Ouais. Sachant que, par exemple, les constructeurs, ils te donnent automatiquement leurs objectifs intelligents. Donc, eux, ils ont tout intérêt à te les donner. Donc, je vous demande, est-ce que l'architecte, il ne va pas gueuler s'il voit dans un autre projet, si sa façon de faire, ses petits deux poteaux, je ne sais pas. Toutes les features que mettent les architectes dans leur projet, je ne sais pas. Tu vois l'exemple de ma question ? J'ai compris très bien. J'ai une très bien complication. Je pense que, par exemple, tu peux tout trouver sur un projet. On n'est pas exemple à la peau d'un architecte qui débute. Donc, lui, en fait, il n'a rien sous les bits. Donc, il est à poil là. Donc, pour démarrer, comme il fait, il est forcément obligé de copier, en fait, les gabarits que nous offrent. Non, il prend du temps pour le faire quand même. En fait, il va prendre du temps. Le mec, il va à tes trois, il va bien se faire ses gabarits, c'est sûr, avant de commencer. Mais on sait très bien que tout le monde ne va pas faire ses gabarits. Il ne va pas passer par le stade. Comme un gars qui travaille dans les fluides, en fait, lui, il va vraiment passer tout son... Une bonne partie de son temps a travaillé bien s'il n'y a pas habillé ses pièces. Mais on regarde... C'est dommage, je n'ai pas la page qui parle de ça. On regarde un architecte, tu vois. Ouais. Je n'ai même pas la page qui parle de la page... Oui. Euh... Donc, en fait... Non, mais je ne l'ai pas, mais bon, j'ai la réponse. C'est dommage parce que du coup, je n'ai pas scanné cette partie-là. Moi, je dis tout simplement, enfin, je demande qu'est-ce qui se passe. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on... Ben, en fait, chacun est propriétaire de ses données. Et ensuite, on n'a pas le droit, en fait, de prendre des données des autres. Et il faut demander l'autorisation. Donc, il faut faire une demande. Monsieur, est-ce que je peux récupérer votre fichier pour... Utiliser soit pour la partie éducation nationale, pour les formations. Soit parce que du coup, j'ai besoin de votre bibliothèque ou de gabarit pour démarrer. Euh... Et est-ce que vous m'autorisez ? Oui ou non ? C'est exactement pareil pour prendre les prises de photos. Si je veux prendre en photo, ici, alors de dos ça va, mais de face, du coup, je dois avoir votre autorisation et puis vous faire signer une décharge. Pour tout ce qui est photos, tout ça. Ok. Donc, du coup, vous faites une demande, oui. Il faut avoir des documents pour vous demander. Donc, soit c'est à l'oral, parce que c'est un problème avec tout ça, mais si c'est une grosse entreprise ou tout ça, vous voulez avoir une décharge pour faire un document. Ok. Donc, demandez. Après... Euh... Après... Euh... Oui. Donc, quelque chose ne vient pas sur votre PC tout seul. Donc, si vous l'avez, forcément, forcément, vous l'avez eu quelque part. Et donc, avant de l'avoir eu, c'est de demander à quel type d'usage m'autorisez-vous à l'utiliser. C'est ça aussi, parce qu'il y a plusieurs degrés aussi d'utilisation. Soit l'utilisation éducative, formation, soit l'utilisation professionnelle. Par exemple, les enseignants, en plus de faciliter à avoir des éléments d'entreprise, parce qu'ils savent que les enseignants, ils vont utiliser pour les élèves et pour leur but pédagogique. Mais après, allo, concurrent, salut. Voilà, tu veux m'envoyer, en fait, ton gabarit, s'il te plaît ? Parce que j'ai un gros projet là, franchement, ils me foutent ton gabarit. Quoi ? T'es mon concurrent et tu me demandes le temps que j'ai passé sur mon truc. Ah non, il y a un problème là. Bon, on fait un échange, si tu veux. On travaille, on est intelligent, dans le sens où derrière. Les gars, écoute, on est concurrent, mais on se bataille sur des marchés, sur la partie prix, tout ça. Pas forcément sur la partie bibliothèque. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut mettre un système de bibliothèque en commun sur ça ? Et sur ça, on ne se bataille pas, et puis derrière, on se bataille plutôt sur la qualité, sur les types de chantier, etc. C'est ça, exactement. Parce que si on veut effectivement diffuser le bing assez rapidement, si tout le monde a les bibliothèques, en tout cas... Là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Ben si, c'est le cas parce que, plus que de base, parce que du coup, de plus en plus d'entreprises, va créer leur propre bibliothèque et les mettre en ligne pour les autres. Parce que du coup, ils voient l'aspect commercial. S'ils le font, ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais parce que du coup, ils voient... Parce que derrière, en fait, ça fait vendre des marchés. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a 48 000 familles de produits. Donc, on peut se dire que... 310 000 objets bim, etc. paramétriques. Donc, du coup, les constructeurs, en fait, de... Un fabricant, par exemple. Un fabricant, pour... Le grand. Oui, machin, un grand, encore de la bille. Ok. Presto. Je vais filtrer par fabricant, je vais voir s'ils sont là. Alors, le grand, m'a dit. Ouais. Le grand, lui, il a mis 43. Bon, c'est un peu léger, mais je vais voir. Non, mais il ne peut pas. 43, donc là, il a mis des armoires, assemblage métallique. Euh... Bon, il a mis certaines choses, déjà. Et donc, après, du coup, ben... Je vais sur son élément. En fait, je fais mon marché, en gros. Et après, je télécharge. En Revit. Il n'y a pas Archicad, vous voyez. Le plus utilisé, c'est Revit. Et là, je télécharge. Et là, je télécharge sur mon Revit. Et là, je dessine directement. Eux, ils ont compris que derrière, ils ont plus intérêt de pouvoir mettre leur bibliothèque en ligne. Des armoires, des choses comme ça. Et un insert. Et un insert. Après, il y a autre chose. Donc, OK, d'accord. Moi, pour les stagiaires, par contre, je vais voir avec vous plus tard, justement. Je suis en train de le mettre en place. Pour mettre en place un sur-server, justement. Google Drive. Pour que du coup, tous les portes, les murs, tous les trucs qu'on a fait, qu'on puisse l'avoir toujours en ligne. Et que ça soit toujours augmenté. Il faut remisager des sorties de formation. Mais il y a aussi autre chose. C'est la charte. La charte, ça ne se copie pas réellement. Ça se personnalise. La charte. Graphique. Épaisseur de lignes, couleurs, cartouches. Ça se personnalise. Parce que la charte, si vous courez ma charte, il y a quelque chose en dehors de la partie intellectuelle. Il y a la partie... Comment dire ça ? Personnalisation. C'est comme si vous aviez une marque Nike. Et puis, du coup, vous vous dites, je vais inventer une marque. Et puis, je vais l'appeler Nike avec le même logo. Il n'y a pas de personnalisation. Vous n'allez pas vous démarquer. Mais alors, comment on peut personnaliser dans le logiciel ? Parce que je ne comprends pas. Quand tu dis... Moi, je ne comprends pas. Pour cartouche, il y a une forme. Mais chaque cartouche, chaque cartouche... Ouais, mais la cartouche, c'est plus grave, ça. Ah non. Il y a un beau cartouche. Par exemple, les textes. L'affinement sur les textes. Ah, c'est personnalisé. Les polices. Ah, c'est personnalisé, hein. C'est juste. Ah ouais. Le cartouche, la couleur. C'est de vache. Chaque relation cartouche, ça, c'est pas... Mais c'est la charte, ça. C'est la charte. Rien que dans cartouche, on voit la charte de la... On voit la finesse de l'entreprise, déjà, dans la charte du cartouche. Alors, la charte ou la cartouche ? Le cartouche fait partie de la charte graphique. La charte graphique, c'est très généralisé. Il y a cartouche. Il y a épaisseur de lignes. Il y a taille de texte. Les polices. Les symboles utilisés aussi. Les symboles de coupe. À quel type de... Comment... Les symboles de coupe. C'est pas qu'on peut. C'est... C'est personnalisé. C'est... C'est de base, quoi. C'est la base de la charte, quoi. C'est derrière que le logiciel, il doit tout vous personnaliser, justement. C'est-à-dire, le but, c'est que derrière, justement, on doit... C'est là où, entre les entreprises, on se distingue. C'est dans la lecture de plans. Un beau plan, il se lit grâce à sa charte. Avec les épisodes de lignes, les couleurs employées, l'affinement des docteurs de texte. C'est ça, en fait. Et donc ça, du coup, même si on copie-colle, même s'il y a derrière la partie droit intellectuel, mais il y a une autre partie, la partie personnalisation. On ne personnalise pas sa charte, on ne maîtrise pas la charte, du coup. Parce que quand on maîtrise la charte, on ne peut pas se permettre de pouvoir copie-coller, on peut toujours avoir un système d'affinement et de pouvoir s'imprégner de cette charte. Donc, du coup, bon, il y a un problème déjà derrière, quoi. C'est toi qui es d'accord. J'ai comme mieux compris la dimension. C'est super. Par exemple, pour les... Tu me dis ce symbole-là. Oui. Blanche et bleu. On peut l'un modifier. Oui, c'est ça. Je ne savais pas. Je pensais que c'était de base, en fait. Non, c'est de base, effectivement, dans ce gabarit-là. Je faisais un gabarit. Ah, d'accord. C'est le gabarit qui permet de modifier la flèche, là ? Non, je m'exprime mal. Le gabarit que j'ai utilisé comporte cette flèche-là. C'est le gabarit de logiciel. C'est Autodesk. D'accord. Donc, tous ceux qui ont Autodesk, par défaut, qui n'ont pas pris le temps de pouvoir modifier leur charte, ont ce logo-là. Et d'ailleurs, on voit directement avec le plan de quel logiciel il est tiré, le plan. Si vous montrez un plan Revit ou Resketchup ou Autocad, on sait d'où est sorti. Parce que, du coup, on retrouve des fois des symboles qui étaient par défaut de tel logiciel. Soit Archicad, soit Autocad, etc. Donc, du coup, il y a... Mais après, en fait, on a été, on peut faire en sorte de pouvoir dessiner, avoir le même rendu de plan avec n'importe quel logiciel. Il faut juste le temps de pouvoir le personnaliser. Modifier, oui. Personnaliser, en fait, tous ces éléments. En fait, je ne savais pas que vous pouviez les modifier, d'accord. Ouais. Donc, une entreprise d'un bureau d'études, archivique, quelle qu'il soit, en fait, un bureau d'études, qui travaille en conception, a tout intérêt à personnaliser ces éléments pour, moi, se faire... Ben, il le fait pour sa marque de fabrique. Oui, mais il a tout intérêt à le faire. Parce qu'au final, enfin, bon, si je veux équiper des éléments dans tout plan, en fait, si, là, par exemple, la petite plèche, la place comme ça, ben, je ne vais pas aspirer tout ça. Ah ben oui, voilà. Parce que du coup, là, c'est du par défaut, oui. Et quand c'est très personnalisé, quand c'est très personnalisé, ben, là, c'est là qu'on peut voir, ben, ah, tu as pris mon truc, c'est moi qui l'écrit. Et du coup... En fait, là, on voit la démarcation intellectuelle ou la prestation ou ça. On peut dire, ah ouais, mais ça, ce sont mes objets que j'ai personnalisés. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, avoir un petit truc avec, je ne sais pas moi, avec un petit... Il faut rester dans les normes, bien sûr, hein, en mode des plages, mais il faut, ouais, effectivement, se distinguer. Et c'est là que, du coup, la personne qui va vouloir aspirer, copier, aura plus de difficultés. Parce que, du coup, il sera rapidement identifiable. Oui, voilà, voilà. Et du coup, il aura du mal à dire, bon, voici mon plan. Bon, on ne diffuse pas parce que, voilà, tu vois. OK. C'est bon. Merci. Donc, demander l'autorisation de pouvoir dupliquer parce que, c'est sûr que, derrière, on gagne du temps en dupliquant une charte. Mais après, il faut aussi rapidement la personnaliser à sa sauce. Ça, ce n'est pas pour la partie intellectuelle, c'est surtout la partie, déjà... C'est la base de... En fait, la charte, c'est la base du dessin. Je me trompe ou pas, Johan ? C'est ça, en fait. En gros, dans le code de métier, il y a des normes de Nord... Oui, chacun a sa flèche Nord, chacun a sa flèche Nord. Mais des personnes de ligne aussi, qu'est-ce qu'on veut masquer, afficher, par rapport aux vues, par rapport... Parce qu'aujourd'hui, tout est mathématisé par rapport aux coupes. Mais pour une coupe, il y a des normes. Qu'est-ce qu'on doit montrer ? La première coupe, c'est codifié. Voilà. Donc, en fait, quand tu veux cacher un trait, c'est par exemple une ligne discontinue, il y en a une autre qui... Enfin, c'est deux petits traits, plusieurs petits traits... Très bien. Et ça, le chèderé vite le fait automatiquement. Et encore, des fois, il peut y avoir des bugs. Donc, du coup, nous, on doit bien vérifier que ce soit bien des traits interrompus, et il sera bien du plein. Voilà, c'est ça. Pour que, d'ailleurs, quand on lit le plan, il soit nickel. Donc, du coup, l'aspiration a pour but d'aspirer les paramètres d'un autre projet. Ok ? Avec gérer et tout à gauche, transférer les normes du projet. Ça, est-ce que vous avez noté ? Au moins, le chemin. Le chemin. Le chemin. Copier, transférer, en fait, les affirmations d'un gabarit à un autre, à un projet. Sinon, gérer et transférer les normes. Sur la charte, c'est dans les tailles de cotations, tout ça. Regardez, par exemple, avec un cabinet, on avait fait le... Le point, justement, le 17 mai, sur ce thème-là, sur la partie gabarit. Et on est parti sur, aussi, demander au bill manager, en fait, la bibliothèque et gabarit. Il est censé aussi transmettre cela, en fait. Ok ? Je vous montre un modèle de gabarit. ... ... ... C'est parti. Et aussi dans chaque logiciel, il faut penser à tout mettre sur le D en fait, ne jamais mettre sur le C. Même pour les raccourcis clavier, tout ça, il y a des fichiers pour que derrière vous enregistrez vos raccourcis clavier sur le logiciel. Et si vous changez de PC, vous pouvez charger tous les raccourcis clavier. Donc il y a plein de choses à personnaliser. Est-ce qu'il y a des autres trucs qui ne sont pas bons gabarits ? Liam, Joël et Ronnie, d'autres questions ? Après, je me dis, au final, pourquoi aller sans béca avec un espèce de gabarit light, un gabarit machin, un gabarit moyen, gros ? En fait, la chance de me dire que c'est peut-être par rapport au temps de chargement du gabarit, en fait, si tu veux... Non, le light, c'est le spécialisé, c'est que le spécialisé, c'est pour des choses qui reviennent régulièrement. Et qui est... c'est pour, par exemple, les constructeurs de maisons individuelles. Ils ont... si le client veut un T2 avec ce catalogue-là, ben vous ouvrez un gabarit T2 avec de telles références. Et vous savez, c'est tel type de porte, c'est tel type de toiture, etc. Ça n'a pas changé énormément, ou très peu, car c'est le catalogue. Maintenant, si c'est un architecte qui fait plusieurs types de maisons individuelles, il ne peut pas avoir de gabarit spécifique, donc il va faire un gabarit général. Le gabarit spécifique, c'est un gain de temps, en fait. Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est un gain de temps, parce que, du coup, il est très ciblé. Donc, en fait, que ça, parce qu'on en a du régulier. En fait, t'auras moins de choix, parce que t'auras plus ou moins une, deux ou trois... Voilà, mais il est propre. Il est propre. Voilà, mais il est propre. Le gabarit général, comme on ne sait pas où on va, on n'a plus... Alors, en fait, tu n'auras un peu plus à tout pour... Voilà, c'est ça. Il est un peu plus lourd ou un peu plus léger, mais il y a... voilà, c'est ça. Mais ça dépend de la situation, d'où on est. Donc, les deux sont bons, en fait. C'est comme on me dit que, oui, alors, les méthodes traditionnelles et les méthodes spécifiques, c'est pas... Il y a un qui est mieux que l'autre. Non. Même dans la partie gabarit, méthode traditionnelle, copier-coller, ça marche. C'est très bien pour copier les éléments. Et donc, voilà, c'est... Chaque chose, en fait, a ses avantages. Alors, voici un modèle de gabarit. Gabarit de BIMelager. Voilà, je vous montre. Déjà, quand on démarre le projet, il démarre toujours de cette vue-là, déjà. Peu importe dans quelle vue on est. Il démarre déjà sur cette vue-là, donc, Crédit Agricole du Mans. Un peu de blabla. Vous voyez. Il explique comment... De quoi est composé le projet, la feuille. Il dit que chaque entreprise organise son amoureux essence par les vues, etc. Donc, il impose sa charte. Charte de nomades, etc. Images qui expliquent comment c'est rangé, ici. Dans la légende, on voit aussi, ben... Charte de nommage. Comment nommer, en fait, les éléments. À partie exe, tout ça, etc. Donc, il explique, step by step, comment faire pour nommer. Ok. Il est sur une feuille blanche, là ? Pardon ? Il est sur une feuille blanche ? Ça, là ? Oui. Oui, c'est des légendes. C'est des légendes. Il n'y a pas de vue 3D. Ok. Donc, du coup, c'est du plat, oui. En fait, il a organisé comme lui le veut. Oui. C'est déjà préorganisé comme lui le veut. Oui, voilà. Et il transmet ce gabarit-là aux entreprises. Ok. Et les entreprises doivent devoir faire leur plan. Et... Sous cette partie-là. Sur ce gabarit-là. Voilà, c'est ça. Donc, le but manager, il est censé aussi, trois fois cela, s'il a de l'espérance ou pas. S'il débute, le but manager, il n'aura pas forcément ça. J'ai une autre question. Je vais t'enverter, mais après, dans toute cette partie, nous gardons déjà le but manager... Mais, entre parenthèses, c'est, en gros, ce que l'on dit là, ça va vite, aurait dû se faire sur deux cadres, aussi. Oui. Parce que, du coup, en fait, les entreprises en électricité ou en fluide, il y a des cas de partout. Des fois, le gars, il appelle ça comme ça, l'autre, il appelle ça comme ça, mais ça veut dire la même chose. Donc, du coup, avoir une norme au niveau des nommages des éléments, voilà. J'ai été confronté à ça, je rejoins particulièrement ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est qu'on ne nous a pas donné la culture du gabarit. Et là, avec le BIM, on est obligé, parce que c'est tellement compliqué que, d'ailleurs, on est obligé. D'accord. Après, donc, dans ce gabarit, le BIM manager, il transmet ça, donc, après, toutes les familles, en fait, chaque entreprise fait venir sa famille dans ce gabarit, au final, alors. Parce que lui, le BIM manager, il donne sa virge. Oui, c'est ça. Voilà, donc, tout le monde fait venir ses familles dans le projet pour travailler. Oui, oui, c'est ça. Mais, travailler, mais avec le patron. Oui, en fait, la couturière, elle utilise des patrons. Donc, elle a déjà son patron de pouvoir, pour créer le pantalon, quoi. Donc, du coup, le patron est déjà défini. Maintenant, après, c'est à nous de pouvoir adapter avec le propre outil. Quel tissu on veut. Oui, exactement, voilà. Parfait, c'est très bien. Chacun a son tissu différent, mais le patron est déjà défini. Je crois que... On dirait que ça marche. Je crois que c'est un truc qui est... Et, ouais, cette culture de gabarit n'est pas forcément... C'est du one-shot, en fait. Les gens font du one-shot. Ben, oui, et quand j'ai commencé à poser un méga-pilicieux, je vois ça dans tel cas que, comme moi, je souviens que derrière, les gars ne comprenaient pas, en fait. Ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Et je leur montrais, en fait, après, comment ils commençaient à borderline, après l'école, en fait. Ouais, et on perd du temps, après, derrière, ouais. C'est que, eux, ils gagnent du temps, parce qu'ils font du one-shot. Mais, au final, en fait, c'est du one, quoi. Ouais. Ok. Donc, mode rationnel, mode logiciel. Et après, on va sur le but, c'est de pouvoir... Il est quelle heure ? Il est 15h. Le but est de pouvoir créer un mur... Ouais, c'est ça. Lié, fichier Revit. Je vous montre comment lier. Je vois que vous êtes prêts ? Ok. Lié, Revit. Nouveau lien. Donc, c'est dans l'abord sens du projet. On peut faire un nouveau lien. Mais on peut aussi très bien faire aussi... Le par défaut, c'est insérer. Insérer, lire et vite. Et là, on va chercher un projet. Bon, là, je prends le projet... Je prends le projet... De Revit, d'architecture. Donc, là, je le lis. Comme une liste ref. Ce qui est embêtant, c'est que quand on a un fichier lié, on ne peut pas l'ouvrir en même temps. On ne peut pas avoir le fichier ouvert et en même temps, le fichier lié. Il ne peut pas. Donc, il faut absolument que ça soit fermé pour ouvrir. Dans un autre cas où on peut avoir un fichier ouvert du vis-ref. Tu peux l'ouvrir, tu peux le modifier, tu peux le modifier, tu peux te faire ton fichier courant. Alors, on peut l'ouvrir en même temps, mais il faut avoir deux louches et de l'ouvrir. Il faut deux Revit différents. Mais dans le même Revit, il ne peut pas. D'accord. Il faut deux instances. Alors, j'ai... J'ai un petit souci, là. Ok. Évidemment qu'ils sont cachés. Donc, je crois que c'est parce que j'ai... Ok. Ça marche. Donc là, j'ai mon fichier Revit que j'ai lié. Donc, on se rappelle, j'étais en gabarit structure. Donc là, le but, c'est par exemple, j'aimerais que je changeais mes murs de type. D'accord. Et enlever les élusations, enfin, tous les éléments que je n'ai pas besoin. Et donc là, est-ce que vous vous rappelez comment faire ou pas ? Là, j'ai jamais changé, en fait. J'aimerais transférer les murs de l'architecte qui comporte les différents complexes avec mes propres murs à moi. Les murs structure. Non ? On a dit qu'on était lié. Ouais, c'était lié. Mais après, j'ai fait juste une démange. Je n'ai pas été plus lentement avant de partir. Alors là, je fais plus lentement. Je vais donc collaborer. Vous pouvez noter, par contre, là. Parce que là, on avait fait la démo avant de partir de déjeuner. Non, j'ai bien vu ça. C'est quoi l'idée qu'il y a là-bas ? De pouvoir transférer les murs d'architecte en les murs structure. Et dans ce même onglet-là, donc collaborer, on peut faire pas mal d'objectifs. Objectif de vérifier les doublants. Objectif de vérifier les collisions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en premier temps, on fera changer les murs. C'est bon ? Collaborer, coordination. Ok. Ensuite, j'utilise l'icône copier, contrôler. J'ai deux choix. Est-ce que tu peux l'enregistrer ? C'est ça, c'est en cours, là. C'est bon. Mais après, il faut prendre des notes, par contre. Oui. J'ai deux choix. C'est soit utiliser le projet en cours, soit le lien. Donc là, je suis en mode lien. Et le code là-bas, le code lien, c'est quoi ? Cordonnées. Cordonnées. Et c'est... Donc là, je suis sur le lien. Tac. Et là, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre. J'ai Options, Copier, Contrôle, Paramètres de coordination, Copier en différé, Terminé, etc. Alors, où je veux aller ? En fait, je vais dans Options. Et du coup, dans les Options, il y a... Par rapport au mur. Et s'il a tous les murs du projet architecte, les types de murs qu'il a créés dans son projet. Pas forcément qui sont utilisés, mais qui sont dans le projet. Et bien, ils vont en changer avec mes murs à moi. Générique 200. OK. Après, là, j'ai les lignes de justification. Donc, ils vont se transformer, mais par rapport à lignes de justification, en fait, qui sont à axe du mur. Donc, si je dois changer les lignes de justification, par rapport au nu-exterreporteur, par exemple, je peux mettre en nu-exterreporteur. Je fais OK. Et là, c'est juste les paramètres, mais là, je vais faire Copier, du coup. Je vais dire OK. Je me copie par rapport à les paramètres que j'ai indiqués, là. Donc, je fais Multiple pour avoir plus d'éléments. Que la partie, toute la partie, ici. OK. Donc, c'est bon, il a tout copié. Je fais Terminer. Donc, là, il est en train de tout transférer. Les murs architectes vers mes propres murs à moi. Donc, c'est un petit peu lent. Donc, il y a quelques messages d'erreur. Après, du coup, je peux afficher pour voir d'où viennent les erreurs. Pour, sans doute, les régler un par un, en fait, sur le projet. Donc, là, je n'ai pas de vue. Je termine. Je crois que j'ai annulé. J'ai annulé, il faut que j'en commence. Cordonnées, copier, contrôler. C'est un lien. Copier. Multiple. Suisonne tout. Terminé. Donc, j'aurai un message d'erreur pour les neuf éléments. Je fais Supprimer les éléments. Et là, je fais après Terminer. Donc, là, mes murs, en fait, ont été transférés. Pour pouvoir mieux les voir, il faut que je décharge. Je déchargeais. Ok. Et donc, là, c'est tous les murs, en fait, qui ne sont plus dans le projet architecte, mais qui sont dans mon projet. D'accord ? Et avec les, comment dire, les caractéristiques qui, que moi, j'avais pré-définis ou pré-adaptés. Ok. Les dimensions de ces murs-là, ça adapte ? C'est exactement les mêmes murs. Même profil. Même profil. Sauf que les... Sauf que, du coup, j'ai échangé volontairement certains caractéristiques qui ne concernent que la structure. Et j'ai enlevé tout ce qui était pas dans mon lot, quoi. D'accord ? Donc, du coup, ce qui me permettra de faire une nomenclature plus précis. Parce que dans ces murs-là, en fait, imaginons que j'avais déjà donné des ratios, des dimensions, que ce soit en énergie, ou en coût, ou en peinture. Enfin, voilà, je peux mettre plus de choses dans les murs à moi. Puisque, du coup, ça garde les mêmes cotes que ceux de l'architecte. Donc, est-ce que vous pouvez faire ça, par contre, sur votre PC ? Du coup, faire un... extraire, en fait, dupliquer les murs. Ok ? Donc là, j'ai été plus lentement. Est-ce que vous avez noté, du coup, les différentes étapes ? Ouais. Et du coup, pour vérifier vos étapes, là, en fait, pour vérifier si ça marche, il faut que vous fassiez sur un projet réel. Et je pense que le gabarit structure, on va essayer de l'améliorer. Alors, du coup, pour mettre des... des agglos, en fait. Que le mur qui sera là, ce soit des agglos. Des vrais agglos. Que ce ne sera plus parlant. On part du design, du bling bling architecte, à un truc, grosse oeuvre, béton. Et là, on voit, c'est concret, quoi. On voit, en fait, que derrière, ben, son projet architectural, ben, on voit des agglos, ici. Et là, c'est intéressant, du coup. En deux minutes, on voit les agglos, comment c'est monté. Même pour les élèves, d'ailleurs. Comme, ben, du plan de l'architecte, bon, c'est pas en grosse oeuvre, mais... Du plan d'architecte, directement, on passe en grosse oeuvre. Enfin, grossièrement, quoi. Mais bon, il y a des études derrière. Après, il faut mettre, pas des agglos ici, mais des poutres. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Ah, on est d'accord, hein. Mais, du coup, en... Mais dans les grandes lignes, il y a, au moins, des éléments. OK ? Donc, ici-là, vous avez votre projet ? Ça, c'est le projet... Soit vous partez sur votre projet de support de cours, là. Non. Ça, vous partez sur le projet de base de Revit ? OK. Alors, voilà. Bien. C'est cher, jeens. Et voilà, que c'est cher... C'est cher. T瑞張... C'est cher, quipose, c'est les derniers que les Wer島ales. Un petit... C'est cher !